Ça va être dur, ça va être dur, 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 mais on va y arriver. Hello, hello ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit bilan de ces dernières semaines puisqu'il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on est arrivés. Ça fait maintenant bientôt deux mois qu'on est arrivés à Toronto et j'ai envie de vous raconter tout ce qui s'est passé. Si tu ne me connais pas, je suis Rémi, alias Rem The Way. J'ai 24 ans et avec mon copain, on a décidé de tout quitter en France pour vivre notre rêve canadien. On est donc parti en PBT pour une durée de deux ans minimum et j'ai décidé de documenter toute cette aventure sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok et ici sur YouTube. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite tout de suite à le faire. Ici, sur Instagram et sur TikTok. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour le bilan. Alors tout d'abord, j'avais envie de revenir au moment de notre arrivée. Donc on est arrivés le samedi 8 octobre 2022 à l'aéroport de Toronto. On a attendu qu'une heure au niveau de l'immigration après avoir passé le contrôle des douanes du coup. Et on peut dire que c'est assez rapide. On a eu des témoignages de personnes qui ont mis beaucoup plus longtemps à l'immigration. Donc ça, ça dépend aussi de l'heure à laquelle tu arrives et du nombre de personnes dans ton avion qui avaient potentiellement un PBT à faire valider. Donc quand tu viens en PBT au Canada, tu as à présenter au bureau de l'immigration ta lettre d'introduction qui est donc le papier comme quoi le Canada t'invite à venir chercher ton visa. Une fois que le responsable du gouvernement te le valide, il te donne du coup ton papier officiel de visa, vacances, travail qui a une durée normalement de deux ans pour les Français en tout cas. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu diriges très bien, que les informations soient exactes. Sinon tu vas devoir faire une demande de changement tout de suite. Ne t'inquiète pas, c'est possible. Si je devais te donner des conseils au niveau de ton arrivée au Canada, je te dirais qu'il faut être absolument organisé. Nous par exemple, on avait une petite pochette dans laquelle on avait tous nos papiers et tous les justificatifs que l'immigration pouvait nous demander. C'est-à-dire la preuve de fond, la lettre d'introduction, l'assurance voyage et d'autres papiers si jamais il y avait besoin. Et le passeport aussi. Maintenant, moi j'ai eu de la chance puisqu'on m'a demandé juste ma lettre d'introduction et mon passeport. On ne m'a même pas demandé ni mon assurance, ni ma preuve de fond, ni rien d'autre. Mais ça, ça dépend vraiment de l'agent à l'immigration. Donc, sois organisé et aie une pochette avec toi, avec toutes tes informations. Pour revenir du coup à notre voyage, on est arrivé samedi soir et on a pris directement le bus et le métro pour rejoindre le centre-ville de Toronto depuis l'aéroport. C'est assez facile, c'est très faisable et ça évite vraiment de payer très cher un taxi. Donc, je vous recommande ça si vous avez la possibilité et si vous n'êtes pas trop chargé. Nous, ça allait, on n'avait que trois valises donc c'était largement faisable. En ce qui concerne le premier logement, on est arrivé directement dans notre appartement que l'on sous-loue pendant quatre mois et c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de chance par rapport à ça. On a trouvé l'annonce sur pbtist.net, il me semble, dans la rubrique « Petits annonces, bons plans » et on a fait un « FaceTime » du coup avec le locataire qui proposait cette sous-location. On a aussi appelé le propriétaire et tout s'est très bien enchaîné, tout s'est très bien bouillé. Donc, on a vraiment eu beaucoup de chance par rapport à ça. Maintenant, en ce qui concerne les premiers logements, la plupart du temps, les gens prennent un Airbnb pendant deux semaines, trois semaines, un mois, ça dépend un peu de leur finance aussi. Mais il est important de vous poser en arrivant et de prendre le temps tranquillement de visiter sur place pour choisir votre appartement définitif puisqu'il y a beaucoup trop d'arnaques sur les sites d'annonce. Donc, le plus simple, ce que je vous conseille, c'est de prendre un Airbnb pendant 15 jours, 3 semaines et de faire vos visites dès le début pour trouver l'appartement que vous souhaitez. Maintenant, je t'en prie à dire qu'ici à Toronto, le marché du logement, c'est un enfer. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. La première démarche avant toutes les autres, c'est de créer et d'obtenir ton numéro NAS, ton numéro d'assuré social afin d'être enregistré dans les fichiers du gouvernement canadien. Sans ce numéro, tu ne pourras ni ouvrir un compte en banque ni travailler. Donc, c'est la première étape une fois que tu arrives sur le territoire canadien. Pour cette démarche, il suffit de te rendre dans un des bureaux Service Canada. Il y en a dans toutes les grandes villes au Canada. Donc, ne t'inquiète pas, tu en trouveras forcément une pas trop loin de chez toi. Et la démarche prend vraiment très peu de temps. Ça ne doit prendre même pas 15 minutes de faire la démarche. Le seul problème, c'est la file d'attente. Pour notre part, on a fait 3 heures de queue. Donc, si je peux te donner un conseil, soit tu y vas très tôt avant l'ouverture, soit tu te renseignes s'il y a la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que dans notre bureau, il y avait la possibilité. Et j'étais assez vague de ne pas l'avoir vu avant, alors qu'on a quand même passé 3 heures dans la file d'attente. Donc, soit tu y vas très tôt, soit tu prends rendez-vous en ligne. En Suisse, la deuxième démarche, si tu te souhaites travailler au Canada, il va falloir ouvrir un compte en banque. Pour cela, je te conseille de te renseigner sur Internet et de comparer un petit peu les différentes banques qui existent. Nous, on a choisi la National Bank parce qu'il y avait une offre qui nous intéressait à l'instant T où on a ouvert notre compte. Maintenant, elles ont quasiment toutes des packages nouveaux arrivants avec des offres plus ou moins similaires et plus ou moins attractives. Donc, je te conseille vraiment, au moment où tu vas faire les démarches, de te renseigner et de voir ce qui t'intéresse le plus. Pour ces deux démarches, le NAS et le compte en banque, je te conseille de les faire assez rapidement quand tu arrives histoire d'être débarrassé et de pouvoir profiter pleinement de tes premiers jours. Et si tu as la possibilité, je te conseille vraiment de prendre quelques jours au moins pour visiter et découvrir ton environnement. De toute façon, tu vas tellement être excité d'arriver et de rien connaître de la ville que tu vas vouloir absolument aller tout voir et tout visiter. La troisième étape de ton installation au Canada va être la recherche soit de travail, soit d'appartement. Ça dépend un petit peu comment tu as envisagé les choses par rapport à ton premier logement sur place. Nous, étant donné qu'on avait un logement de 4 mois, on n'était pas dans le rush pour trouver notre appartement définitif. On s'est donc focalisé sur la recherche de travail. En ce qui concerne les moyens de recherche, tu as deux possibilités, un peu comme en France, soit de déposer des CV dans les boutiques, magasins, entreprises qui t'intéressent, soit de postuler directement en ligne sur LinkedIn ou Indie. Nous, c'est les deux sites qu'on a utilisés principalement. C'est vrai que LinkedIn est vraiment, vraiment un outil indispensable ici. Donc si tu n'as pas de compte, je te conseille vraiment d'en faire un puisque beaucoup, beaucoup d'offres se situent sur cette plateforme. Sache qu'avant tout, il faut que ton CV corresponde aux normes canadiennes. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, rien de tout ça. Le plus important ici, c'est de mettre en avant tes expériences. En ce qui concerne le travail et la recherche d'emploi au Canada, vous allez entendre différents discours en fonction des différentes expériences des uns et des autres. Et je pense qu'il ne faut pas faire une généralité. Moi, je vais te parler de ma situation, donc ce n'est pas forcément celle de tout le monde. Maintenant, à Toronto, j'ai trouvé que la recherche de travail était un peu plus compliquée que ce que je pensais. C'est vrai que j'entendais beaucoup de discours qui disaient que c'était hyper facile de trouver un travail au Canada, qu'en deux jours, c'était réglé. Ça n'a pas forcément été le cas, donc je vais te parler de mon expérience. Ça dépend vraiment de la période à laquelle tu arrives, de la ville dans laquelle tu es, du marché actuel, bref, de plein de facteurs, et aussi de ce que tu recherches. Moi, dans un premier temps, j'ai voulu chercher dans mon domaine d'activité qui est la communication. Et c'est vrai que j'ai eu beau faire plusieurs entretiens dans ce sens-là, avec plusieurs entreprises différentes, ça n'a pas été aussi simple que ce que je pensais. Donc je pense qu'au niveau des jobs peu qualifiés, tu as plus de chances de trouver quelque chose facilement. Maintenant, quand tu recherches quelque chose avec un peu plus de responsabilité, il faut t'attendre à galérer un peu plus. Après avoir passé plusieurs entretiens qui n'ont pas abouti dans la communication avec différentes entreprises, j'ai décidé d'élargir mes recherches au secteur de la vente, notamment du service client, puisque le côté bilingue, francophone, anglophone pouvait être un atout dans ce genre de secteur. Et là, du coup, en une semaine, tout s'est accéléré. J'ai trouvé un job en passant quelques entretiens. C'était des entretiens hyper faciles, juste un échange avec le recruteur. Donc oui, dans certains cas, on trouve un job assez facilement. Dans d'autres, il faut rechercher un peu plus. Pour le moment, j'occupe le poste de réceptionniste à l'accueil dans les bureaux d'une grande entreprise internationale qui est située en plein centre-ville de Toronto. Donc c'est très pratique. Je pratique mon anglais, je rencontre des gens. C'est une très bonne expérience pour un premier job. Quatrième sujet que je voulais aborder ici, c'est les rencontres. Puisque je pense que ça fait entièrement partie de ton expérience à l'étranger. Et que c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu plus difficile de se challenger pour aller rencontrer du monde alors que tu viens de quitter tous tes amis et toute ta famille en France. Pour notre part, on a rencontré du monde surtout via les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook et via des événements de nouveaux arrivants. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'événements type PVTiste à Montréal. Nous, à Toronto, ça n'existait pas forcément. C'est des événements beaucoup plus internationaux. Bien sûr, ça dépend de ton caractère. Donc encore une fois, chaque expérience est différente. Mais il faut quand même sortir de sa zone de confort dans ce genre de situation. Donc nous, on a principalement rencontré nos amis via ces méthodes-là. Mais c'est vrai qu'aussi, depuis que je documente toute mon aventure sur Instagram, sur TikTok et maintenant sur YouTube, j'ai beaucoup d'entre vous qui venaient me poser des questions où il y a beaucoup de conversations et de discussions qui s'engagent grâce à mon contenu. Et c'est trop cool. D'ailleurs, je suis trop content. Merci beaucoup. Et du coup, c'est vrai que j'ai rencontré aussi quelques personnes via ce genre de méthode. Et c'est super cool. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller parler à des gens que vous suivez dans la ville où vous êtes, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours une bonne manière de rencontrer du monde. Je vous conseille donc de vous inscrire sur des groupes Facebook des Français dans la ville où vous êtes et d'aller aussi engager des discussions avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais. C'est pour provoquer les rencontres. Je pense qu'elles ne sont pas aussi faciles que si tu es dans une école et que tu rencontres du monde via ton école. Là, il faut vraiment se forcer à aller parler à des gens et à rencontrer des gens. Dernier sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est comment je me sens et mes ressentis après deux mois à Toronto. Ben, je peux le dire, franchement, je suis trop content d'avoir franchi le cap. Ça n'a pas été hyper simple, surtout au début, quand tu quittes toute ta famille, que tu quittes tout en France et que tu te dis, mais en fait, dans quoi je me suis embarqué ? Et en fait, on a découvert la ville. La ville, elle a l'air incroyable. Il y a tellement de choses à faire. Les gens ont l'air super bienveillants, super adorables. Le management au travail a l'air tellement différent de ce qu'on voit en France. Il y a plein d'aspects positifs. Maintenant, il faut quand même se rappeler que ce n'est pas le monde des bisounours. La ville n'est pas toute rose, bien sûr. C'est plein de hauts, de bas. Il y a plein de moments aussi où on se dit, mais pourquoi je me suis enfligé ça ? Mais quand on voit tout le positif, on relativise vraiment et on se dit vraiment qu'on a une chance inouïe de vivre ce genre d'expérience. Donc, il y a tout à prendre de la manière la plus positive possible. J'ai l'impression aussi qu'ici, il y a une bonne vibes et qu'il y a vraiment un sentiment de sérénité qui nous habite depuis qu'on est là. Je ne sais pas, la ville est hyper safe alors que c'est une grande ville. On ne se sent pas du tout oppressé dans les transports en commun. C'est plein de ressentis qu'on a du mal à décrire et à exprimer. On a du mal à poser des mots sur vraiment ce qu'on ressent. C'est vrai que c'est pour ça que depuis le début, j'ai essayé d'écrire un petit peu tout ce qui me passe par la tête pour m'en rappeler un jour et me rappeler tout le chemin qu'on a parcouru. Donc voilà, pour conclure, on se sent bien, on est bien, on a un travail, on a un appart. Il faut qu'on trouve maintenant notre appartement définitif. Donc, on a pas mal de visites qui sont programmées ces derniers temps. Croisons les doigts maintenant puisque le marché de l'immobilier, comme je disais, c'est une cata. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour très peu d'offres et du coup, les prix s'envolent. Ciao, ciao ! Donc, c'est la galère. J'espère qu'on va trouver quelque chose de cool et je vous montrerai bien sûr le jour où on découvrira notre appartement. Donc, je suis ultra content. Et voilà, je vais conclure cette vidéo sur ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à venir me suivre ici, sur Instagram et sur TikTok. Si vous voulez découvrir un petit peu plus de la vie quotidienne à Toronto, c'est surtout sur Instagram. Je vous remercie beaucoup de votre soutien et d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la vie à Toronto. Allez, bye ! Je ne sais plus quoi dire. C'est bon. Je pense que c'est bon, je ne sais plus quoi dire. Sous-titrage ST' 501